Musique Salut toi, j'espère que tu vas bien. Enfin, nous allons aborder ensemble le processus d'appréciation d'une image médiatique. Je vais te présenter quatre éléments à retenir en ce qui concerne une appréciation. Tout d'abord, une image médiatique, c'est différent de l'art médiatique. Deuxièmement, apprécier une image médiatique, c'est comme apprécier une œuvre d'art. Mais il faut garder en mémoire qu'une image médiatique s'adresse à un public cible. Une image médiatique utilise un langage visuel avec ses codes qui lui sont propres. Parce qu'il faut penser que tout est songé dans une image médiatique. Donc l'observation est importante. Voici les différentes étapes. Tu vois cette image peut-être pour la première fois. À ton avis, quel est le message à première vue ? La première étape est l'analyse descriptive de l'œuvre. Quels sont les éléments constitutifs de l'image médiatique que tu analyses ? Le logo, les couleurs, la mise en page par exemple. Quel est le message ? Et à ton avis, à qui s'adresse cette communication ? Quels sont les destinataires ? Quels sont les éléments que tu répères qui te permettent de répondre à la question ? En gros, comment le message est-il communiqué ? Qui me communique ce message ? Enfin, tu dois repérer quels sont les symboles utilisés. Tu dois garder à l'esprit qu'une image médiatique est le reflet d'une société. Une petite recherche sur l'époque s'impose. Ensuite, tu pourras donner ton avis. Penses-tu que cette image médiatique remplit sa fonction ? Est-elle créative ? Sinon, pourquoi à ton avis ? Rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui importe, ce sont les liens que tu vas faire entre ton avis et les éléments visuels symboliques de l'image. Quels sont les liens entre l'image et ce que tu ressens ? N'oublie pas de rendre compte de ton expérience d'appréciation. Quels apprentissages as-tu effectué en regardant cette réalisation ? Comment pourrais-tu réinvestir ce que tu as appris ? Tu remarqueras qu'il ne t'est pas demandé au début si tu aimes ou si tu n'aimes pas cette image. Tu as le droit de changer d'opinion en cours de route lors de ton appréciation. Et n'oublie pas d'utiliser le vocabulaire disciplinaire. Lorsque tu réalises ton appréciation, rappelle-toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est la relation entre ce que tu observes, les faits et les liens que tu veux en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada